La société Biopharma, société de production biologique et pharmaceutique, est le premier centre de biotechnologie au Maroc et en Afrique du Nord. Elle a été créée pour répondre aux besoins des autorités sanitaires vétérinaires marocaines, responsables de la protection et la préservation du patrimoine animal national, en vaccins de très bonne qualité, à moindre coût et surtout disponibles au bon moment, afin d'agir rapidement et efficacement. C'est ainsi que fut créée la société Biopharma le 11 octobre 1984, avec un capital entièrement étatique et qualifié comme outil stratégique national pour la fabrication des médicaments immunologiques. Biopharma dispose de plusieurs zones de production de haute sécurité biologique, comme la zone de production des vaccins bactériens. Cette zone utilise deux techniques, à savoir la fermentation ou la culture sur milieu solide. Ces avancées de développement de produits de qualité reconnaissables reposent sur trois technologies de fabrication. La première est la fermentation industrielle. Des fermenteurs de grande capacité sont utilisés pour la fabrication de lots de vaccins de qualité homogène à partir de souches aérobiques et anaérobiques. Les systèmes de régulation électronique des différents paramètres de culture dont ils sont équipés permettent de travailler dans des conditions rigoureusement définies et parfaitement reproductibles. Depuis son démarrage effectif, qui remonte à 1985, elle a franchi de considérables étapes, aussi bien au niveau de la maîtrise de la technologie acquise de l'étranger qu'au niveau de la recherche scientifique vétérinaire. Biopharma a pu maîtriser facilement la technologie acquise de l'extérieur grâce au savoir-faire et l'expertise de son staff hautement qualifié. Elle produit et développe des vaccins adaptés à la pathologie locale qui ont permis le contrôle, voire l'éradication de nombreuses pathologies animales et zoonotiques. Les technologies acquises consistent au début à produire trois vaccins, dont ceux contre les antérotoxémies, la clave-lait et la maladie de Newcastle. Par la suite, d'autres vaccins ont été développés et les technologies de production ont été améliorées et adaptées aux besoins du marché national et international. La culture sur les œufs embryonnés est l'une de ces technologies acquises et utilisées pour la production des vaccins aviaires. L'utilisation des œufs embryonnés, indemne d'organismes pathogènes spécifiques, constitue une composante essentielle pour la production des vaccins aviaires. Biopharma dispose de machines semi-automatiques permettant la production à grande échelle tout en respectant les normes et standards internationaux en matière de bonnes pratiques de fabrication. A noter également qu'elle est le seul producteur national des vaccins aviaires. Biopharma entreprend sur son site l'ensemble des opérations de production des spécialités aviaires, à savoir la production, le contrôle en cours, la mise en forme pharmaceutique et le contrôle qualité analytique et sur l'espèce cible. La troisième technologie est celle des cultures cellulaires. Elle repose sur la culture cellulaire, soit sur support stationnaire, soit en suspension en bioréacteurs de grande capacité, permettant la fabrication de vaccins à une échelle industrielle. Parallèlement aux zones de production, Biopharma dispose de zones de stockage lui permettant d'accomplir sa mission de fabrication et de distribution des vaccins vétérinaires. Les trois technologies font intervenir de la matière première spécifique qui subit à son tour des contrôles en amont par Biopharma avant son utilisation dans le procédé de fabrication de ses produits pharmaceutiques, conformément aux exigences et recommandations de la pharmacopée européenne. De même que les articles de conditionnement impliqués dans le conditionnement du produit fini sont également gérés et contrôlés selon les normes internationales. La mise en forme pharmaceutique des vaccins fait intervenir des équipements spéciaux nécessitant une qualification de performance pour assurer le lavage, le remplissage, le capsulage, l'étiquetage et la mise en étui. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, Biopharma a accumulé plus de 35 ans d'expertise. L'expertise et le savoir-faire de son staff technique, qualifié, a permis le développement et la mise au point de vaccins de très bonne qualité, adaptés aux contextes épidémiologiques aussi bien national que régional. Ses performances ont permis à Biopharma d'être le premier centre de biotechnologie au Maroc et en Afrique du Nord au service de la santé et du bien-être animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Le contrôle en cours est un maillon crucial dans la chaîne de fabrication pour garantir un rendu irréprochable. De ce fait, un échantillonnage est réalisé tout au long de la chaîne de conditionnement, depuis le remplissage jusqu'au stockage, afin de garantir la conformité des spécifications qualitatives et normatives des produits fabriqués tout au long de la chaîne de production. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Biopharma Biopharma dispose de deux lignes de remplissage indépendantes et entièrement automatisées pour assurer la fabrication de vaccins sous trois formes pharmaceutiques, notamment les vaccins lyophilisés, les vaccins aqueux et enfin les vaccins huileux. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 A BioPharma, nous croyons à l'innovation, l'écoute, la qualité et la synergie pour créer de la valeur avec un objectif clair et précis, une seule santé pour tous.